Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, moi je fais très bien et aujourd'hui je reviens avec une petite recette toute simple de sambo séca la viande hachée donc des chaussons à la viande hachée d'origine libanaise et on passe tout de suite à la préparation On commence la préparation par la pâte, on a besoin de 150 g de farine, 30 g de boramoli, environ 75 ml d'eau une demi cuillère à café de sel, une demi cuillère à soupe de sucre et une demi cuillère à café de levure de boulanger, environ 3 g Je commence par verser la farine dans un récipient, j'ajoute ensuite le sel, le sucre et la levure de boulanger donc en faisant attention à séparer le sel de la levure de boulanger et ensuite je mélange à l'aide d'une cuillère tous les aliments secs avant d'intégrer le beurre ramolli A l'aide de la main je vais bien frotter le beurre et la farine pour bien le faire intégrer la farine et ensuite je forme une petite fontaine au milieu et je vais ajouter environ 75 ml d'eau Après ça dépend de votre farine, vous commencez par 70 et vous augmentez petit à petit pour former au final une boule assez malléable On la met de côté et on passe à la préparation de la farce Pour cette dernière il nous faut un petit peu d'huile vierge ou d'huile d'olive, 300 g de viande hachée, un oignon haché, une petite gousse d'ail Donc des épices, du sumac, du sel, un petit peu de curcuma, une demi cuillère à café, 2 papricas et un tout petit peu de poivre noir Du persil haché, une feuille de laurier, 2 clous de girofle et 10 g de beurre Dans une poêle je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile J'ajoute les 10 graines de beurre que je laisse fondre Et ensuite je vais verser l'oignon et la gousse d'ail que j'ai écrasé Je mélange et je laisse cuire quelques minutes J'ajoute ensuite la viande hachée Que je vais bien écraser et mélanger du coup à l'ail et à l'oignon Et j'ajoute les épices ainsi que les feuilles de laurier et les clous de girofle Je mélange et je laisse cuire environ 5 minutes avant d'ajouter le persil Mélanger encore une fois et laisser cuire encore quelques petites minutes Avant de réserver la préparation dans un récipient et la laisser refroidir Et ensuite on va passer au façonnage des petits sambos secs Dernière étape de la préparation Le façonnage des sambos secs On va enfariner un plan de travail On va ensuite déposer notre pâte qu'on va abaisser très finement Entre 1 à 2 mm d'épaisseur Alors juste pour information, la pâte on n'est pas obligé de la laisser reposer très longtemps Donc juste le temps de préparer la farce Une fois la pâte abaissée, on va la laisser reposer un petit peu de côté Comme ça quand on forme les cercles, ils ne rétrécissent pas Et entre temps on va récupérer un plateau allant au four qu'on va bien badigeonner d'huile vierge Et ensuite on va récupérer un emporte-pièce et on va former des cercles Je retire l'excédent de pâte Et ensuite je vais déposer environ une cuillère à café de farce au milieu de chaque cercle Et après à l'aide du doigt, on va mouiller un petit peu les rebords du cercle Et ensuite le refermer tout simplement pour former un chausson Voilà Et du coup à l'aide des doigts, on va presser un petit peu sur les côtés Donc pour bien le souder Donc on en fait un deuxième Donc mettre un petit peu d'eau sur les rebords Retourner le côté pour pouvoir refermer le chausson Et ensuite presser un petit peu avec les doigts Pour souder la pâte Et enfin on va récupérer les chaussons déjà refermés Et on va tout simplement tourner la bordure Et souder à l'aide du doigt Donc on fait un petit deuxième Donc on tourne la pâte Et ensuite on appuie bien à l'aide du doigt pour bien la coller Pour bien la souder Et ça nous fait une jolie bordure Une fois le façonnage terminé On va simplement les déposer sur le plateau Qu'on a préalablement badigeonné d'huile Je vais badigeonner également les simples beaux secs d'huile Ou si vous préférez avec un oeuf Et ensuite je vais les enfourner pendant environ 10 minutes Dans un four à 200 degrés En tout cas on ne les laisse pas trop longtemps au four Et on les sort une fois qu'ils sont assez dorés Et voilà les amis Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que la recette vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Commenter Likez Surtout de jolis commentaires Ça fait toujours plaisir Et moi je vous dis très bientôt sur ma chaîne Ciao Ciao